... Les informations contenues dans ces boîtes sont sensibles. Nous sommes dans les archives du Parti communiste de Sverdlovsk, dans l'Oural, où Yelcin a vécu pendant 54 ans. Ici, la vie de Yelcin n'a pas de secret. Tout ce qu'il a écrit depuis qu'il est membre du parti, sa correspondance avec le Kremlin, tout est soigneusement répertorié, a commencé bien sûr par ses premiers mensonges. Nous sommes alors en 1960. Yelcin est candidat au parti. Son parrain s'appelle Vinogradov. Il demande à Yelcin de rédiger son autobiographie. Dans l'autobiographie, il ne fallait rien cacher de sa vie. C'était ça l'important. Il y a beaucoup de choses que je sais aujourd'hui. Par exemple, que Yelcin était petit-fils de Kulak et qu'il dissimulait certains épisodes de sa vie que nous ne connaissions pas à l'époque. Cacher qu'il appartient à une famille de Kulak, de paysans riches donc, d'ennemis du peuple. C'est ainsi que Yelcin commence sa vie de partie. Un petit village de l'Oural. Ici, au début des années 30, la révolution n'a pas encore bouleversé la vie. C'est dans ce monde que naît Yelcin, quand d'un coup tout change. La collectivisation des terres gagne le village. C'est le signal de la curée contre les Kulak. Avec son moulin, le grand-père de Yelcin est considéré comme un paysan riche. Il est déporté. Les biens de la famille sont confisqués et versés au Colcoz. Yelcin a trahi le parti avec son autobiographie. S'il avait écrit qu'il était petit-fils de Kulak et tout le reste, je ne l'aurais jamais parrainé, il n'aurait jamais pu entrer au parti. Nous n'aurions même pas pris la peine d'examiner sa candidature. L'enfance, dans une petite ville de l'Oural, puis l'admission à l'Institut Polytechnique de Sverdlovsk, après avoir caché là encore sa mauvaise origine sociale. En 1955, Yelcin devient ingénieur. Il sera constructeur comme son père. Mais avant de diriger les hommes, Yelcin sera tour à tour maçon, peintre ou charpentier, 12 métiers en tout, qu'il passe en revue une année durant. C'est sous Khrouchev que le vrai travail commence pour Yelcin, avec la construction des premiers immeubles préfabriqués. C'est là d'emblée qu'il se fait remarquer par le parti. Il a alors 30 ans, un âge canonique pour qui veut faire carrière dans le parti, ce qui n'est pas son cas. Quand notre projet d'immeuble en panneau de béton préfabriqué a démarré, on s'est demandé qui nommait un ingénieur en chef. On a pensé à Yelcin. Mais il y avait un problème. Il n'était pas membre du parti. Alors, on a demandé à un camarade de préparer Yelcin à présenter sa candidature. 1960, Khrouchev a succédé à Staline. Et l'ambiance dans le pays a changé. Suffisamment pour donner à la rue un air de liberté, pas assez pour bouleverser les règles d'adhésion au parti. Trois noms parrainent la candidature de Yelcin dans le parti. Mais d'emblée, son comportement pose problème. L'un des parrains, Sitnikov, écrit « Yelcin est trop sévère et trop grossier pour son âge. » Après une période d'essai d'un an, les trois parrains font le bilan. Vinogradoff écrit à son tour « Yelcin est parfois grossier. Il rudoit les ouvriers. Il faut qu'il en tienne compte et que cela ne se reproduise jamais. » Le responsable de la construction au sein du parti court vers mon bureau et crie « Yelcin et Sitnikov sont encore en train de se disputer. Ils sont prêts à se battre. Venez vite les séparer. » En tant que secrétaire du parti, j'intervenais souvent dans leurs conflits. La question du licenciement de Yelcin s'est même posée à plusieurs reprises. Mais nous, au comité du parti, nous étions contre. Nous pensions que Yelcin était un jeune ingénieur plein d'avenir. L'affaire a pris de telles proportions qu'on s'est plaint de moi au comité départemental. Mais ils m'ont donné raison et l'affaire est remontée jusqu'au sommet. Malgré son adhésion tardive, les réserves des parrains et les coups de gueule, Yelcin vient de s'ouvrir l'horizon. Il est nommé directeur du combina le plus important de la région, le combina du bâtiment. A l'époque, la ville est en pleine expansion. Pour faire face, il faut bousculer les vieilles habitudes et motiver les troupes. L'expérience acquise sur les chantiers ainsi que son dynamisme font merveille. Les défauts d'Yelcin deviennent de précieuses qualités. Il peut demander beaucoup aux hommes. Quand Yelcin travaillait au combina du bâtiment, de nombreux records ont été battus. Par exemple, la construction d'un immeuble de 8 étages avec 4 entrées en 75 jours, finition comprise. Yelcin est vite remarqué par cet homme important qu'il croise sur les chantiers. C'est Ryabov, premier secrétaire du parti de Sverdlovsk. Une sorte de gouverneur, de proconsul, chargé d'appliquer dans la deuxième région de Russie la politique définie à Moscou. Le parti contrôle tout. Il gère la production et choisit les cadres. Aussi, quand Ryabov cherche un patron de la construction pour sa région, il veut un manager capable de gérer une immense entreprise. Il pense à Yelcin. Les camarades, les siens et les miens, me demandent alors est-ce que vous connaissez ces défauts ? Je réponds non, dites-moi. C'est quelqu'un d'ambitieux, un carriériste, quelqu'un qui, comme on dit chez nous, serait prêt à piétiner n'importe qui pour atteindre son but. Et alors, je leur dis, je ne l'engage pas pour un travail idéologique, mais pour un travail industriel. Ce n'est pas lui qui sera mon supérieur, mais moi qui serai le sien. Yelcin s'inquiète tout de suite de la dimension politique de son poste. Une réserve vite balayée par Ryabov qui lui apprend d'emblée la règle du jeu. À toi, Boris, la gestion, à moi, la politique. Et puis, maintenant que Yelcin est permanent du parti, il a des obligations. Alors, Ryabov lui inculque les bonnes manières. Il l'habille, surveille ses discours. Il lui apprend même à sourire. Yelcin fait modestement ses gammes aux côtés de son protecteur. Puis vient le temps des rencontres informelles entre couples où se tissent des liens plus solides. C'est ainsi que Yelcin change. Il devient numéro 3 du parti de la région. Il découvre le compromis, l'esprit de famille en politique. Alors, quand la question de la succession de Ryabov à la tête du parti de la région se pose, Ryabov élimine Korovin, le successeur désigné, et pousse Yelcin. Nous sommes en 1976 et Ryabov vient d'être appelé à Moscou par Brezhnev. « Brezhnev me dit « Pourquoi pas Korovin ? » Je réponds « Korovin manque de ténacité, de volonté comparée à Yelcin. Yelcin, lui, il a de l'autorité. Je voulais que l'homme qui me succède soit capable de prendre la région en main. » Nouvelle autobiographie pour Yelcin et toujours rien sur les origines. Cette fois-ci, pourtant, c'est du très sérieux. En devenant premier secrétaire du parti de Sverdlovsk, Yelcin intègre le clan des hommes qui comptent dans le pays. Sauf que lui, à l'inverse des autres, a fait une autre carrière que dans le parti. C'est un homme de terrain, égaré dans la nomenclatura. Les premières images montrent d'ailleurs un leader qui se cherche, maladroit. Manifestement, pas à sa place. Ce qu'il découvre en arrivant, c'est vrai, n'est pas très rassurant. Il y a ces lettres d'habitants qui se plaignent des conditions de logement. Et puis, il y a aussi ces courriers signés de sa main et adressés à Moscou, à l'attention du président du Conseil des ministres, confidentielle. On trouve de la viande seulement au moment des fêtes, en petite quantité et il faut faire la queue très longtemps. Face à une situation qui se dégrade, Yelcin réagit le doigt sur la couture du pantalon. Quand les hommes de Brezhnev le somme de raser la maison Hypatiev où la famille impériale a été exécutée en 1918, Yelcin obéit sans hésiter. Pour le reste, il réagit comme un homme d'appareil. Lettre à l'attention du camarade Andropov, chef du KGB. Dans les entreprises, on a trouvé des tracts anti-soviétiques et noté des comportements nationalistes. 14 agents, ça ne suffit pas. Plus d'agents permettra de faire mieux. Le même jour, Yelcin écrit pour demander plus de miliciens pour multiplier les patrouilles dans les rues de la ville. Bien sûr, on peut imaginer qu'il essayait de lutter contre la criminalité. Mais demander le même jour le renforcement du KGB et de la milice dénote, d'après moi, un certain état de panique. C'est-à-dire un état de panique. C'est-à-dire préné et à le A A mots qu'on revient la C'était un dirigeant du parti extraordinaire et très vif d'esprit. Très vite, dans les ministères, tout le monde avait compris que si Helsin venait demander de l'argent pour sa région, il valait mieux céder. Sinon, il remonterait jusqu'au sommet pour arriver à ses fins. C'était un pur produit du système administratif. Il rusait, faisait pression, insistait, tout en développant l'agriculture, en améliorant l'approvisionnement, en se battant pour les salaires. Il travaillait avec acharnement pour les gens. Helsin passe à l'acte. C'est sa grande différence avec les bureaucrates du parti. Le métro n'est pas prévu par le plan. Il arrache les financements auprès de Brezhnev lui-même. Trop vétuste, les baraquements provisoires, hérités de la guerre, Helsin les remplace par des logements en dur. Impossible d'avoir des casseroles, Helsin oblige les entreprises d'armement à en fabriquer. Pas d'argent pour financer une route importante pour la région, Helsin répartit la tâche entre les entreprises. Tronçon par tronçon de 10 kilomètres. Mis bout à bout, ça fait une route. Notre usine était grande. Il y avait 2500 ouvriers, mais nous n'avions pas de club. Nous nous réunissions dans un vieux bâtiment en bois. On a demandé à plusieurs reprises à Moscou de financer la construction d'un bâtiment moderne, mais il ne bougeait pas. Alors Helsin a pris la décision de raser le vieux bâtiment au bulldozer et de construire un bâtiment neuf avec le budget destiné aux travaux de l'usine. Ce n'était pas légal. Il aurait pu perdre sa place. Il était assez audacieux. S'il sentait que c'était indispensable pour le collectif, pour l'usine, il prenait ce genre de risque. Mais il arrivait toujours à éviter les sanctions. Malgré les risques, Helsin ne renonce pas. Il joue même avec le feu. Deux documents témoignent du chemin parcouru par Helsin depuis qu'il est premier secrétaire. En 79, il écrit poliment à Moscou de bien vouloir réduire les obligations prévues par le plan. Trois ans plus tard, il ne quémande plus cette fois. Il dénonce. C'est l'habitude de fixer les plans sans tenir compte de la réalité qui est la cause de tous les problèmes. Et plus loin il exige, je vous demande de fixer le plan de façon réaliste. En attendant, Helsin se creuse la tête. Il imagine des recettes de plus en plus audacieuses. Il fait de sa région son domaine, une sorte de laboratoire pourri des nouvelles. Années 60, après le 20e congrès, c'est le temps du dégel. Khrouchev a besoin de bras pour développer les campagnes. Il crée alors les brigades de construction, une organisation de jeunes étudiants. Pas de politique, des travaux d'intérêt public, bref, la fièvre des pionniers du Nouveau Monde. 20 ans plus tard, le mythe perdure. Et quand en 81, Helsin manque de main d'oeuvre qualifiée pour construire des logements, il réveille la flamme. Aux anciens étudiants, il promet le logement s'ils le construisent de leurs propres mains. D'un point de vue technique, c'était une excellente décision. Mais politiquement, ça contrariait une des conceptions du pouvoir soviétique. Le système visait à isoler les gens les uns des autres. Interdiction de se réunir, d'échanger des idées, d'avoir une quelconque activité de groupe en dehors du parti. Et voilà que d'un coup, on réunit des gens qui se ressemblent sans aucun contrôle du parti. Les immeubles, une fois construits, les voisins se mettent à discuter dans les escaliers, dans les cuisines et comme partout à refaire le monde. Helsin, sans le savoir, vient de briser un tabou. D'autant plus important que les nouveaux locataires ont le même parcours. Ils viennent tous de l'université. Dans cet univers cadenassé, c'est comme le début d'une opposition organisée. Rapprocher les campagnes de la ville, c'est l'un des objectifs du début des années 80. Il donnera naissance au village modèle. Ceci n'est pas un village suisse. C'est le résultat d'une autre initiative de Yeltsin. Elle bouscule elle aussi l'ordre des choses. Alors que la politique de logement manque de crédit, Yeltsin détourne une partie des fonds attribués à la construction des cités d'ortoirs pour produire du rêve. Résultat, ce village offert aux paysans du coin. Comment expliquer cet immobilisme dans la société russe ? C'est simple. Avant, les gens pensaient qu'il n'y avait qu'une façon de vivre. Vivre comme leurs parents, comme leurs grands-parents. Et puis soudain, dans la rue d'à côté, on voit surgir des maisons avec le confort de la ville. On voit des gens qui vivent de manière différente, moderne. Alors on se dit, si les autres vivent ainsi, pourquoi moi, dois-je continuer à vivre aussi mal ? Pour Yeltsin, le résultat était tout aussi surprenant. Mais il comprenait peut-être mieux que les autres le caractère utopique de ses projets. Par des décisions techniques d'une grande justesse, Yeltsin détruisait le modèle du socialisme. L'inconsistance du socialisme devenait de plus en plus évidente. Sverdlovsk, 1981. Quatre ans avant la perestroïka de Gorbatchev. Une grande première en Russie. Sur ces petits papiers qui circulent de main en main, les questions de la salle, communiquées à Yeltsin. Ici, pas de censure. Questions du public et réponses. Du tac au tac, sans notes et sans filet. L'événement est d'autant plus considérable que pour la première fois, la télévision de la région diffuse la rencontre. Au temps de pratiquer aux bars d'apprendre au cas de l' terrified. Les produits de déficit du public et la tâche. Les choses-le-leux, ce ne peut-être pas, pour la première nouvelle en place, les personnes de la région régulièrement. Les enfants de la santé. Les enfants de la santé. Les enfants d'autant une question de la santé. L'année dernière, c'est que, les gens de la santé, c'est très bien nous. C'est souvent qu'on voit maintenant voir mouf. «По полу и по столам ползают тараканы. Пища готовится некачественно, неаппетитно. Выбора в блюдах нет. Постоянная очередь обслуживает медленно. Порой одинаковые обеды». Я сегодня вместе с товарищами был в этой столовой, в Синхе. Но сделал, так сказать, видимо, тактическую ошибку. Вчера, уже в 11 часов ночи, все-таки предупредил товарищей. То, что здесь написано, близко ничего нет. Тараканов нет. Смотрели, ходили. Мух нет. Выпечки вот так, горой навален, даже горячее потрогаешь. Соки, чай, огурцы, помидоры. Первый. Первый в блюдах три. Вторых блюдах три, в том числе такие, как пев строганые. Как религию меню взял специально на память. А я не буду показывать среди вас здесь сидит начальник областного управления общественного питания товарищ Пятыгин, Борис Степанович. « 5 heures de dialogue. Inууи, pour l'époque. Pensable seulement parce que Sverdlovsk n'est pas Moscou. Moscou, 1983. Andropov, le chef du KGB, succède à Brezhnev. А Sverdlovsk, Yeltsin observe. Ce qui se passe dans la capitale ne le concerne pas. Il est déjà en rupture. Et puis, Moscou, c'est tellement loin. À peine nommé, Andropov meurt. Черnenko lui succède et meurt lui aussi un an plus tard. Gorbatchev est nommé à son tour. On parle de Perestroika. Tout change dans le pays. Quand les réformateurs ont commencé à former des équipes, à chercher des gens de confiance, moi, j'avais des doutes, pour être honnête, concernant Yeltsin. Alors, je me suis confié à Rishkov. Et devinez ce qu'il m'a répondu. « Vous voulez faire venir Yeltsin, ici, à Moscou ? » Je lui dis « Oui, c'est ce que j'avais prévu. » Alors, il m'a lancé. « Vous allez vous attirer des ennuis. » En fait, Rishkov avait raison. C'est à ce moment-là que Ligatchev est intervenu. Et m'a dit en aparté « Rishkov doit avoir une dent contre Yeltsin. Permettez-moi d'aller voir Yeltsin. » Une semaine plus tard, il me téléphone de Sverdlovsk « Yeltsin, c'est l'homme qu'il nous faut. » Deux fois déjà, le parti a demandé à Yeltsin de venir à Moscou. Et deux fois, Yeltsin a dit non. Mais cette fois, c'est « Oui » ou l'exclusion. Alors, entre Yeltsin et le Kremlin, ce n'est pas tout de suite le grand amour. Il vient de troquer une région où il était le maître pour la capitale où il n'est qu'un pion. Mais après quelques mois d'essai, Gorbatchev le nomme à la tête du parti de Moscou. Alors, Yeltsin fait ce qu'il sait faire et applique à Moscou ce qu'il a appris à Sverdlovsk. « On a eu le sentiment qu'il était différent de tous ceux qui avaient occupé ce poste avant lui. Il a affiché sa personnalité sans complexe, avec ses visites dans les magasins, ses déplacements dans les transports en commun, ses rencontres avec les moscovites. « Tout cela était nouveau en Union soviétique. Et on peut dire que tout cela est venu avec Yeltsin. » Très vite, Gorbatchev comprend que Yeltsin est un allié de choix dans la bataille qui l'oppose à la vieille garde. Bien sûr, comme à Sverdlovsk, Yeltsin bouscule les cadres. Mais Gorbatchev ne s'en inquiète pas encore. « Je ne sais pas, Yeltsin ! » En février 1986, il cautionne même sa candidature au bureau politique. Mais Yeltsin ne rentre pas dans le rang. Il profite de cette légitimité nouvelle. Lors du 27e congrès, il interpelle les cadres, lui qui n'est rien encore, avec l'autorité d'un leader de rupture. «Pasit de l'autorité d'un leader de l'autorité d'un leader. Malgré la charge, Gorbatchev confirme le choix, fait avant le 27e congrès. En juin 1986, il nomme Yeltsin membre suppléant du bureau politique. Je comptais sur Yeltsin pour être plus à gauche que moi. Ce n'était pas normal qu'au bureau politique, moi le secrétaire général, je me retrouve le plus à gauche de tous. J'avais donc besoin d'un appui sur ma gauche. C'était un rôle très important. Seulement voilà, Yeltsin ne reste jamais longtemps dans les limites du rôle qu'on lui attribue. Il cogne sur les privilégiés du parti. Conséquence, des ennemis de plus en plus nombreux chez les conservateurs et le désamour des anciens amis. Ligatchev lui-même, l'ami venu le chercher à Sverdlovsk, commence à trouver que Yeltsin en fait trop. A Moscou, il s'est tout de suite attelé à la tâche. Mais j'ai vite senti qu'il manquait de préparation, de clairvoyance, d'expérience. Il a de la force de caractère, mais son style, c'est de faire pression, de virer les gens à tour de bras, de les punir. C'est un destructeur, pas un constructeur. Les désaccords qu'exprimait Yeltsin n'avaient pas de caractère, disons, doctrinal. Il s'agissait plutôt de dissensions d'ordre psychologique, mais en aucun cas d'une opposition politique. Yeltsin était un homme de la nomenklatura, un authentique soviétique, un véritable homme de parti. Et ça, ça démoralisait Ligatchev et Gorbatchev. Ils ne pouvaient pas soupçonner qu'un homme comme lui, un homme si simple, puisse d'un coup sortir du rang. Pour eux, c'était complètement inattendu. Passé l'effet de surprise, les conservateurs s'organisent et harcèlent Yeltsin. Yeltsin parle même de complot. Moscou n'est pas Sverdlovsk, une ville provinciale, c'est une ville imprégnée d'idéologies qui appliquent la loi du clan. Gorbatchev lui-même prend ses distances. Yeltsin se retrouve alors seul. Il rejoint les amis de jeunesse. Il retourne aux sources pour faire le point. Mais comme c'est un homme de terrain, de principe, pas encore un homme de pouvoir, il ne se bat pas. Il renonce du même coup à un grand destin. À ce moment-là, il a dit « le pays va dans le mur ». C'était ses propres mots. Il a ajouté « je n'en peux plus, je donne ma démission du bureau politique ». Je continuerai seulement à m'occuper du parti de Moscou. Dans son esprit, cela voulait dire faire de la gestion et plus d'idéologie. Et si le parti rejette ma demande, ce sont toujours ses mots, eh bien je retournerai travailler sur les chantiers. Il a même ajouté « s'ils veulent bien de moi ». Je lui ai répondu « tu sais, ils ne t'accueilleront nulle part ». Eh bien dans ce cas, on retournera à Sverdlovsk. À ce moment-là, je me souviens avoir eu cette phrase « à Sverdlovsk aussi, ils auront peur de nous ». Quand Yeltsin se rend ici pour un plénum du parti en octobre 87, Gorbatchev n'a toujours pas répondu à sa lettre de démission. Alors Yeltsin s'emporte. Il déplore le piétinement de la perestroïka. Et s'attaque pour la première fois Gorbatchev, au culte de la personnalité qui s'organise autour de lui. Je constate avec inquiétude, lance Yeltsin, une tendance de certains membres du bureau politique à flatter le secrétaire général. C'est inadmissible. C'en est trop pour Gorbatchev, qui pousse les amis d'Yeltsin à faire son procès, à commencer par son parrain de Sverdlovsk. Je leur ai dit « j'observe Yeltsin et je n'en crois pas mes yeux ». À Sverdlovsk, je savais comment il se comportait. Tant que j'étais secrétaire du comité central, je le contrôlais. Mais après mon départ, il a commencé à prendre des libertés, à agresser les cadres. Et là, à Moscou, il était en train de refaire la même chose. Au plénum, ce qui comptait, ce n'était pas ce qu'il disait, mais le ton sur lequel il le disait. Sa manière d'affirmer avec aplomb « je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait au bureau politique ». Avec la façon dont on le fait. C'était quelque chose de complètement inédit. Il était clair après ça qu'il y aurait forcément une explosion. 7 novembre 1987. Yeltsin assiste au défilé, mais pour la forme. Le bureau politique, qui ignore sa présence ce jour-là, a scellé son sort en qualifiant sa dernière intervention d'erreur politique. L'explosion aura lieu, un peu plus tard. Mais à peine le défilé terminé, Yeltsin tombe gravement malade du cœur. Il est hospitalisé. J'étais avec lui à l'hôpital à ce moment-là. Il pouvait à peine aligner un mot derrière l'autre. C'est alors que Gorbatchev a téléphoné pour le convoquer au plénum. J'ai dit à Boris « si tu veux y aller, il faudra que tu me passes sur le corps ». Les médecins gavent Yeltsin de tranquillisant et l'emmènent. Seuls les initiés qui lisent ces extraits dans la Pravda pourront savoir ce qui se passe à huis clos. Un véritable procès politique. Des témoins tous à charge et des mots définitifs. Irresponsables, immorals, ambitieux. Coup de traître, porté dans le dos du parti. Affaibli par les tranquillisants, Yeltsin se donne lui-même le coup de grâce. « Je suis très coupable envers le parti », dit-il, « et envers Gorbatchev ». Il est quasiment revenu sur une civière. C'est difficile pour moi de parler de tout ça. À ce moment-là, je ne dis qu'une chose. « Dites à Gorbatchev et à tous les autres que ce qu'ils ont fait, c'est criminel. Ils peuvent bien m'exiler si ça leur chante ». Je n'étais pas pour éliminer Yeltsin. Sinon, nous l'aurions nommé ambassadeur dans une république bananière. Et il sera encore en train de bronzer. On l'a même nommé ministre, alors qu'il m'avait demandé de le laisser partir à la retraite. J'ai répondu, « Tu n'as qu'un mois de plus que moi. Donc si tu pars à la retraite, je serai obligé d'en faire autant. C'est trop tôt pour nous. Au boulot. » Gorbatchev lui octroie la vice-présidence du comité pour la construction. Autant dire rien. Yeltsin est hors circuit. Interdit de communiquer avec la presse. C'est un homme profondément humilié qui se retrouve parmi les siens. Cette violence qu'il vient de subir va peser. Elle alimentera plus tard sa volonté d'en découdre avec Gorbatchev. Pour Yeltsin, c'est maintenant la traversée du désert. Elle va durer huit mois. Seul quelqu'un de très fort peut encaisser tout ça. Bien sûr, la famille l'a énormément soutenue. Mais si on n'est pas soi-même suffisamment solide, personne ne peut vous aider. Vous savez, c'est un homme merveilleux. Dès comme lui, il n'y en a pas. Heureusement, il y a les amis de Sverdlovsk. Ce sont eux qui vont permettre à Yeltsin de revenir dans le jeu. Ils exigent de Moscou que Yeltsin puisse faire campagne pour se faire élire à la prochaine conférence du parti. Moscou accepte, mais à reculons. Et l'envoie en Kareli, où il n'a a priori aucune chance. Mais le jour J, contre toute attente, Yeltsin répond présent, après avoir trouvé les voies nécessaires pour être là. Il veut prendre sa revanche sur ce bureau politique qui l'a humilié huit mois plus tôt. Ces anciens procureurs peuvent se faire du souci. Yeltsin attaque, comme d'habitude, mais cette fois, il prend le peuple à témoin. Pour la première fois, en effet, la télévision transmet les débats du parti. Et des millions de soviétiques ahuris découvrent ces idées. La façon dont les dirigeants le traitent. Je veux dire, Sous-titrage ST' 501 Значит, время уже не позволяет, тогда все Я думаю, давайте мы с дела Ельцина снимем тайну Пусть все, что считает Борис Николаевич, сказать, скажет А если что у нас появится с вами, тоже можно сказать Пожалуйста, Борис Николаевич Товарищи делегаты И в выступлениях на конференции, и в моем выступлении Полностью нашли отражение вопроса, высказанное мною на Октябрьском пленуме ЦК Я остро переживаю случившееся И прошу конференцию отменить решение пленума по этому вопросу Если за счет невозможным отменить, тем самым реабилитируйте меня в глазах коммунистов Яльцина не станет реабилитой Но за счет невозможным отменить, тем самым реабилитой И вновь не станет верным, тем самым реабилитой И вновь не станет верным, тем самым реабилитой pour que la majorité des soviétiques le considèrent comme un des siens. Yeltsin retrouve de vraies raisons de faire de la politique. Il prend goût à l'ivresse des foules. Il invente un nouveau langage, simple, direct, complice. Il y a comme une histoire d'amour qui naît alors entre les Russes et lui. Du populisme, oui, sans doute. Mais dans une société antidémocratique comme l'était la société soviétique, c'est un vrai souffle de liberté qui fait prendre un coup de vieux au parti. En février 1989, les premières élections démocratiques traduisent d'ailleurs ce phénomène. Yeltsin est élu à Moscou avec 80% des voix. Pour les démocrates, l'ouverture du premier congrès des députés du peuple est un choc. A la tribune, pas de Yeltsin. Ce sont les mêmes que l'on retrouve. Gorbatchev a bien permis à quelques candidats libres de se présenter devant le peuple. Mais très vite, le naturel a repris le dessus. Il a fallu qu'un député se désiste pour que Yeltsin siège parmi les 542 membres du soviète suprême. Pour Yeltsin, c'est néanmoins l'occasion de découvrir qu'il n'est plus seul. Afanasyev, mais aussi Sakharov, le vieux dissident de Gorky, sortent de leurs réserves pour monter au front. Sakharov demande la suppression de l'article 6 de la Constitution sur le rôle de guide du parti. C'est le premier coup de canif dans le sacro-saint principe du parti unique. En coulisses, les démocrates approuvent. Ils se rassemblent et se baptisent groupe interrégional. D'un côté, les intellectuels issus de la société. De l'autre, des communistes en rupture, comme Popov ou comme Yeltsin. Yeltsin était un peu à l'écart. Comme s'il venait d'un autre monde. Ce n'était pas avec lui qu'on faisait notre cuisine politique. Il n'était pas présent dans ces moments-là. Ni Popov, ni moi, ni Sakharov n'avions de contact quotidien avec lui. On me demande comment il se comportait avec nous, avec tous ces académiciens, ces gens indépendants. Comment était-il alors qu'il n'y avait pas de discipline de parti et qu'il n'était plus dans son rôle habituel de chef ? Eh bien, il était tranquille, obéissant, songeur parfois et visiblement curieux de tout. Avis de découvrir des choses qu'il n'avait jamais abordées, comprises ou ressenties auparavant. Au contact des libéraux, Yeltsin fait l'apprentissage de l'humilité. Il lit les notes que lui transmet Bourboulis sur les subtilités de la démocratie et intervient très peu sur le fond. A l'inverse, Yeltsin leur apporte une expérience du système qu'ils n'ont pas, une proximité exceptionnelle avec les gens de la rue et une intuition politique hors normes. Yeltsin ne lisait pas du tout, rien, ni sur l'histoire, ni sur la philosophie, ni sur l'éthique, ni sur la morale. Il était presque un culte, il s'est formé par lui-même. Ces qualités ne sont pas le fruit d'une réflexion, mais d'une grande sensibilité, sur laquelle est venu se greffer un sens politique hors du commun. C'était en 1988 ou 1989, je ne me souviens plus, au cours d'une intervention dans une école supérieure du Komsomol. Quand j'ai su qu'il avait parlé du multipartisme, ça a été un choc pour moi. Je connaissais bien le système et j'étais terrifiée. Je ne savais pas comment tout ça allait se terminer. Quand il est rentré, je lui ai dit « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? » Il a répondu « Nous nous rapprochons de la liberté. Si on n'accélère pas le processus, nous n'y arriverons jamais. » Et il avait raison. Le chemin parcouru par Yeltsin pour en arriver là est autrement plus périlleux que celui de ses alliés. C'est le parti qu'il défie, alors que lui, c'est le parti qu'il a fait. Mais les événements lui donnent effectivement raison. Quand quelques mois plus tard, lors des obsèques de Sakharov, la foule réclame l'abrogation de l'article 6, c'est tout le système qui craque. Non seulement le monopole du parti communiste, mais aussi l'Union. De partout convergent les rapports sur la volonté séparatiste des républiques, à commencer par les pays baltes. Alors Moscou panique. Et pour reprendre la main, Gorbatchev imagine une parade. Il crée un poste qui n'existait pas auparavant. La présidence de l'Union soviétique et se fait élire par l'appareil. En agissant ainsi, Gorbatchev vient de faire une grosse erreur. Il souligne le déclin du parti et dit clairement que le pouvoir est ailleurs. Les circonstances et l'intuition de Yeltsin font le reste. Ces circonstances, ce sont les élections au Parlement de la Fédération de Russie. Dans un premier temps, Yeltsin vient donc à Sverdlovsk. Il fait campagne pour se faire élire député de la région. A peine élu, Yeltsin peut viser la présidence du Parlement russe. A condition bien sûr de revenir sur le terrain de la politique politicienne qu'il a appris à maîtriser. De retour à Moscou, il mène alors une bataille d'appareils. Convain un Parlement conservateur et bat Gorbatchev à son propre jeu. Je considère l'élection d'Yeltsin à la tête du Parlement russe en mai 90 comme l'un de ses projets politiques les plus brillants et les plus aboutis. Pour se faire élire, il fallait un vrai travail de terrain, très subtil, qui exigeait une grande finesse psychologique. C'est d'autant plus étonnant que ça ne ressemblait pas à Yeltsin. Élu président du Parlement de la Fédération de Russie, Yeltsin prend de vitesse tout le monde et fait adopter une déclaration sur la souveraineté de la Russie. C'est l'indépendance. Pour la République, la plus importante de l'Union. Yeltsin n'est pas encore président de la Russie. Mais il vient de faire un grand pas. Dans le conflit à mort qui l'oppose depuis plusieurs mois à Gorbatchev, il vient de prendre un avantage décisif. Il se trouve à la tête d'un Parlement souverain et se pose désormais en rival direct de Gorbatchev. Gorbatchev comprend qu'il assiste à la fin d'une époque. D'autant que dans la foulée, Yeltsin va très vite porter le coup de grâce. Parmi tous les événements que nous avons vécu, toutes les souffrances que nous avons endurées, les épreuves que nous avons traversées, le départ du Parti communiste a réellement été pour Yeltsin la chose la plus pénible. Je vous assure que c'est vrai. Jamais je n'oublierai comme il s'est torturé. Physiquement torturé à l'idée de quitter le Parti. À un certain moment, il a admis au fond de lui-même qu'il fallait en arriver là. Mais passer à l'acte a été pour lui une violence incroyable. Jusque très tard dans la nuit, la veille de son intervention, puis dans ce long couloir théâtral qui mène à la grande salle, et sous les apostrophes haineuses des uns et les encouragements des autres, il a dû se faire violence jusqu'au dernier moment. Tout cela a été extrêmement éprouvant. et cela a été très agréable. Comme le ministre de la Vise en Vésion de la Vise Réspulie, je dois être décuté à la wille de la Vise de la Vise de la Vise de la Vise et de ses employeurs. Donc, je suis en contact de vos besoins, je vous présente de vos besoins, au vote de la Vise de la Vise de la Vise de la Vise de l'Etat, pour avoir plus de possibilité qui peut s'appliquer à l'éducation des Совéens, qui est prêt à se collaborer avec toutes les parties et les organisations politiques. Oui, il partait vers une nouvelle époque, ce dos large, laissant derrière lui cette assemblée. Il était enfermé dans ses pensées, en colère, s'est assemblé derrière lui. Mais il partait, et il montait. Cette salle des congrès du Kremlin est un peu en pente. Il partait, mais il montait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...